bonjour comment allez-vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui on va voir une séance de communication et l'activité orale le thème c'est ma nourriture et ma santé le titre c'est pour être en pleine forme objectif de communication pour aujourd'hui c'est informer s'informer sur la santé conseiller recommandé d'accord alors regardez bien s'il vous plaît ces quatre dessins alors le personnage principal ici c'est ça alors sur le premier dessin on voit sarah devant un lavabo elle se lave les mains sur le premier dessin on voit sarah devant un lavabo elle se lave les mains sur le deuxième dessin sarah mange sur le deuxième dessin sarah mange sur le troisième dessin sarah fait du judo c'est le dernier dessin sarah dort d'accord alors écoutez maintenant les conseils de kenza et amine les amis c'est sarah qui parle les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé kenza la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas amine tu dois aussi bien manger kenza et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi te coucher tôt sarah merci les amis pour vos conseils les amis pour vos conseils je rappelle encore fois sarah parle les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé kenza la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas tu dois aussi bien manger et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi te coucher tôt merci les amis pour vos conseils alors après avoir bien écouté le dialogue on va vous poser les questions que veut savoir ça que veut savoir ça et qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves et qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves que conseille amine à sarah et kenza que veut savoir sarah sarah vous savoir comment être en bonne santé sarah veut savoir comment être en bonne santé qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves on dit la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains avant jacob pas bien sûr que conseille amine à sarah amine explique sarah qu'il faut bien manger et kenza kenza lui conseille de faire du sport de se coucher et de bien dormir je répète encore fois les questions réponses pour que vous puissiez répondre facilement que veut savoir sarah c'est une question la réponse sarah veut savoir comment être en bonne santé alors il demande conseil à ses amis qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains que conseille amine à sarah amine explique à sarah qu'il faut bien manger et kenza kenza lui conseille de faire du sport et se coucher tôt et de bien dormir d'accord bon je vais vous poser des questions maintenant écoutez bien et vous allez chercher la réponse qu'est ce que vous avez une réponse oui elle veut savoir comment être en bonne santé elle veut savoir comment être en bonne santé qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains que conseille amine à sarah est ce que vous avez encore est ce que vous avez une réponse que conseille amine à sarah amine explique à sarah qu'il faut bien manger amine explique à sarah qu'il faut bien manger et que ça kenza lui conseille de faire du sport de se coucher tôt et de bien dormir kenza lui conseille de faire du sport de se coucher tôt et de bien dormir que veut savoir sarah sarah veut savoir comment être en bonne santé qu'est ce que la maîtresse a appris à ses élèves la maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains que conseille amine à sarah amine explique à sarah qu'il faut bien manger et kenza kenza lui conseille de faire du sport de se coucher tôt et de bien dormir voilà je vous je vais vous montrer maintenant le dialogue entre sarah et kenza pour bien lire et comprendre sarah les amis qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé sarah pose la question à ses amis il veut tout simplement des conseils qu'est ce que je dois faire pour être en bonne santé kenza commence la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas amine ajoute tu dois aussi bien manger kenza et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi tout coucher tôt bien sûr à la fin sarah merci ses amis merci les amis pour vos conseils merci mes amis pour vos conseils merci